Musique Pour que le secteur textile, l'industrie textile, avance, se développe, Il faut qu'il y ait de l'investissement, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait du dialogue, il faut qu'il y ait de la facilitation dans la création des entreprises, dans la vie quotidienne de l'entreprise et dans le cadre réglementaire et juridique qui régit les autorisations, qui régit la vie de l'entreprise, la création d'entités industrielles et d'entités qui produisent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, le cadre réglementaire et juridique est hyper compliqué, créer une entreprise industrielle aujourd'hui est un parcours de combattant qui requiert énormément de paperasse, énormément de papiers, énormément de conditions très difficiles et très exigeantes, Notamment ce qu'on appelle le décret de classement qui découle de la direction de la sécurité au sein du ministère de l'industrie, le certificat de protection qui découle de la prévention de la protection civile et le cahier des charges du ministère de l'environnement ou de la NPE qui est aussi hyper complexe. Et tous ces paperasse-là n'ont pas le délai. Donc les délais peuvent se prolonger et rendent difficile la création de l'entreprise. La création de l'entreprise d'une certaine taille requiert plus d'un an pour que toute cette paperasse soit réalisée. Donc, il entrave la création d'entreprise, la création d'emplois et la croissance économique. Je pense qu'un pacte de partenariat public-privé sincère est aujourd'hui nécessaire pour l'avancement de l'économie tunisienne, pour la croissance de l'industrie, pour l'amélioration des conditions et pour la création de richesses, la création de valeurs ajoutées. Aujourd'hui, le rôle du secteur privé est celui d'assurer ses tâches, de créer l'emploi, créer la valeur, créer la richesse et faire en sorte que les emplois soient de qualité, que les conditions de travail soient bonnes et que la responsabilité environnementale et sociétale soit au rendez-vous. Donc, nous voulons être concentrés sur tous ces volets-là, mais de l'autre côté, sur la partie publique, devrait améliorer le cadre des affaires en général. Donc, loi, autorisation, cadre réglementaire juridique, financement, accès au financement. Tout ça, aujourd'hui, c'est compliqué chez nous, c'est compliqué pour le business, c'est compliqué pour faire les affaires, pour créer de l'industrie et créer des entreprises. Donc, à faciliter tout ça, en plus, ce qui est recommandable aujourd'hui, c'est une certaine stabilité au niveau fiscal qui, aujourd'hui, reste à la portée pour les entreprises exportatrices du moins. Pour celles locales, c'est beaucoup plus complexe, mais une stabilité, une visibilité sur quelques années serait la bienvenue et serait vraiment d'une grosse aide pour la vie de l'entreprise. Dans les dernières années, on a vécu beaucoup de rythmes en dents de scie. Il y a des taxes, il y a des nouvelles taxations, des nouvelles règles fiscales qui arrivent de temps à autre et qui rendent encore plus difficile la gouvernance de l'entreprise. Ceci dit, nous restons sur un message positif, sur une note positive. La Tunisie, aujourd'hui, est un pays où il y a beaucoup d'avantages. L'avantage de la proximité, l'avantage de la compétence, de la flexibilité de ces ressources humaines, l'avantage du niveau de formation de ces cadres, de ces techniciens, de ces techniciens, de ces ingénieurs, etc. Donc, on s'adapte très facilement aux nouvelles technologies, on s'adapte très facilement aux exigences du marché. Reste à renforcer cet esprit de confiance entre la partie privée et la partie publique, renforcer les échanges, la communication pour que tout le monde converge vers l'intérêt national, celui de la Tunisie, celui de la création d'emplois, la création de richesses. Et quand je dis la création d'emplois, c'est l'emploi de qualité qu'on vise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !